C'est pas parce qu'un robot est collaboratif qu'il est nécessairement sécuritaire et qui va nécessairement être incorporé sans enceinte de sécurité. On peut penser à un robot sur lequel on installe une scie comme outil. Il va beau être collaboratif, il va être dangereux quand même. Donc, la première chose à considérer quand on veut intégrer un robot collaboratif, c'est les dangers qu'il peut créer pour l'opérateur. C'est pas une mince tâche d'être capable d'incorporer un robot collaboratif dans un environnement où il va être capable de respecter toutes les limites qui sont imposées. Fait que les limites qui sont imposées, c'est des limites de force, des limites de vitesse puis des limites d'énergie en fonction des différentes parties du corps de l'être humain. Donc, c'est très rare qu'on va pouvoir utiliser un robot collaboratif qui va pouvoir être en contact avec la tête. C'est très important de faire une appréciation du risque minutieuse et détaillée. Il y a un document de spécification technique qui est publié par l'ISO, c'est l'ISO TS 15066 qui nous donne toutes les limites applicables aux différentes parties du corps humain. Il y a aussi une recherche qui a été publiée par l'IRSST. On retrouve le document, c'est AR 974 qui donne énormément d'informations avec des exemples d'applications, ce qu'on devrait prendre en compte avant de se lancer dans un robot collaboratif. D'une façon ou d'une autre, avant de lancer votre projet d'intégration de robots collaboratifs, vérifiez avec un expert, ça pourrait vous faire sauver beaucoup d'argent et beaucoup de tracas si vous arrivez avec une application qui est non sécuritaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...